... Nous allons recevoir maintenant à notre pupitre, le président l'a dit tout à l'heure, l'ouverture de notre pays à la Caraïbe. Se manifeste aujourd'hui concrètement par la présence du ministre de l'Agriculture de Saint-Vincent et des Grenadines, président du Conseil des ministres de l'Agriculture au sein de l'OECS, l'Organisation des Etats de la Caraïbe de l'Est. Je vous demande de lui réserver une ovation, M. Saboto Siza. Applaudissements. Président Marie-Jeanne, Président Marie-Jeanne, Officials at the Health Table, élus et représentants de ce panel, stakeholders in the Ministry of Agriculture, acteurs du ministère de l'Agriculture, Sanita Daniel from the OECS Secretariat, Sanita Daniel de Secrétariat de l'OECS, or youth who joined us during the session, à nos jeunes qui nous ont rejoints durant cette session, brothers and sisters, frères et sœurs, the media, médias, all welcome. Soyez tous les bienvenus. Je n'accepte pas que cette matinée, soit simplement pour remercier pour l'invitation. Je ne veux pas non plus qu'on me remercie que je sois venu. Parce que nous sommes une Caraïbe, une même OECS, et moi je suis à la maison ici. I had the opportunity this year to come to Martinique for the very first time and to meet your great leader, President Marie-Jeanne. Cette année, j'ai eu pour la première fois l'opportunité de venir en Martinique pour la première fois et de rencontrer votre grand leader, Alfred Marie-Jeanne. To the OECS member states and to the citizens of the OECS, he is a legend. Pour les États membres de l'OECS et pour le peuple, tous les habitants de l'OECS, il est une légende vivante. I stand here today because he has sown a very important seal of integration among the body politics of the peoples of the OECS. Je me tiens ici à ce pupitre à vous parler simplement parce que c'est lui qui a semé pour la première fois la semence de l'intégration politique dans tout ce qui touche l'OECS à l'heure actuelle. Je veux marquer la pause afin que nous applaudissions nos jeunes qui entrent ici et qui représentent l'avenir de l'OECS. Je vais m'applaudir. Je vais m'applaudir. Je vais m'applaudir. En 2050, lorsque pour la plupart nous aurons déjà disparu, ce seront eux qui se tiendront dans cette salle pour continuer le travail que nous avons commencé. Il y a un important dénominateur commun dans toutes les présentations qui ont été faites jusqu'à présent, tout ce qui a été dit et ceci va perdurer pendant toute la journée, pendant ces deux jours. à savoir l'obligation qui nous est faite maintenant de pratiquer l'agriculture diversifiée. pendant des centaines d'années, nos populations n'ont été vues par le commerce international comme producteurs de matières brutes, mais je veux remercier les autorités et le peuple martiniquais et faire ressortir la vision du président pour l'agriculture diversifiée. Pour l'œuvre excellente qu'il a accomplie en établissant le PARM. Aujourd'hui, le PARM se situe au cœur même de l'intégration de l'OECS en matière de fabrication et de production. Tous les États membres et tous les participants, les acteurs du monde agricole de l'OECS sont heureux d'avoir accès à ce que vous avez au travers du PARM. Et très vite, en 2018, nous allons célébrer le signage d'un mémorandum d'entraînement entre les gouvernements et les gens de Martinique et tous les autres gouvernements et les gens de l'OECS comme ça se rapporte à la part de l'information par le PARM. Et dès 2018, nous allons d'ailleurs signer un protocole d'accord, un MOU, entre la Martinique et l'ensemble des États membres de l'OECS sur le partage de l'information au travers du PARM. Alors que nous poursuivons le renforcement de nos cordes d'intégration, nous appelons aussi l'avenue de plus grands échanges culturels. Je veux voir que vos jeunes viennent à Saint-Vincent et à Grenadines, à Saint-Luxia, à Grenada, à Dominica et à l'autre île. Je veux voir votre jeunesse venir et se rendre à Saint-Lucie, à la Grenade, à la Dominique, à Saint-Vincent et les autres îles. Parce que, comme le président Marie-Jeanne m'a dit dans notre première rencontre en février de ce mois, nous devons être le 6e continent. Parce que, comme le président Marie-Jeanne m'a dit lors de notre première rencontre ici en février, nous sommes censés représenter le 6e continent. Alors que je m'apprête à conclure cette brève présentation, il y a plusieurs aspects que je voudrais soulever. « Nous sommes tous des petites entités insulaires et des États, mais de cette petitesse, nous pouvons tout de même faire émerger la grandeur. » « Nous sommes un peuple en transition, mais en tant qu'on regarde à un plus grand jour, nous devons aussi célébrer le travail et la dédication de ceux qui nous ont apporté où nous sommes. » « Nous sommes un peuple en transition et si nous devons nous concentrer sur un jour meilleur à venir, nous devons entre-temps aussi en permanence célébrer ceux qui nous ont précédés et qui nous ont permis d'être là où nous en sommes en ce moment. » Je veux encourager la jeunesse de la Martinique que vous êtes une partie d'une civilisation et il y a donc besoin d'une participation active de votre part. Président Marie-Jeanne, merci en pile, merci en chai et continuez à éclairer tout ça qui est à l'OECS. Saboto Siza que je vous demande d'applaudir bien, bien fort. Monsieur le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada